Akaba est le batteur des Snail Ramp, le groupe leader de ska qui squatte régulièrement le sommet du Top Oricon. Il l'a fondé en parallèle, un groupe qui s'appelle Roa et qui est passé à Paris. Ce groupe indé a pour particularité de faire du Wayo Setu, à savoir proposer un mix de musique entre Asie et Occident. On entend du rock, du shamisen, des paroles originales et énormément d'énergie. Nous avons eu la chance de les rencontrer afin d'en savoir plus sur leur carrière et leur musique. Ils nous disent tout, tout de suite. En 2014, le batteur du groupe Snail Ramp, leader dans le domaine du ska hardcore japonais, décide de monter une nouvelle bande de rockers baptisés Roa. Le résultat envoie du lourd, mélange les trois et six cordes et sent bon la West Coast. Roa signifie Relic of Ancestor. On peut le traduire par la notion de patrimoine des ancêtres. Notre projet derrière tout ça, c'est une chose qu'on appelle le Wayo Setu. C'est un mix entre le patrimoine occidental et oriental. On voulait faire du rock qui mélange le shamisen, un instrument japonais très traditionnel, avec l'instrument classique du rock. Je joue de la batterie dans notre groupe, mais je suis aussi le compositeur principal. Alors, dans le rock, normalement, il n'y a pas tellement d'instruments différents. Vous avez une batterie, une basse et une ou deux guitares, ce qui, au bout du compte, fait assez peu. Pour moi, mélanger ces instruments avec le shamisen, c'est comme un défi vis-à-vis de l'orchestration. J'y vois un challenge personnel, mais qui m'amuse beaucoup. J'adore essayer de gérer et d'harmoniser tous ces instruments à la fois. Dans nos compositions, on remarque beaucoup le shamisen, mais lorsque je crée la musique, j'essaye de faire en sorte que tous les instruments soient au même niveau. Aucun ne doit surpasser les autres. Je fais en sorte que chacun soit sur le devant de la scène. Malgré sa forte présence, je ne crois pas que le shamisen prenne le pas sur les autres instruments dans nos morceaux. Le shamisen et les guitares de Roa se marient au final très bien, mais ce n'est pas le mélange instrumental le plus risqué qu'il nous ait été donné de voir. En revanche, Roa pousse plus loin son concept de fusion, jusqu'à l'inclure dans les paroles de ses chansons qui allient anglais et japonais. Notre concept, le waïo sechiu, mélange l'Orient et l'Occident, et ça implique aussi un challenge au niveau des paroles et du langage. Parfois, on se donne des petits défis par rapport à ça. Que ce soit au niveau du vocabulaire ou de la construction. Vous voyez, le japonais se lit de droite à gauche, mais quand on écrit des chansons, on fait en sorte que la première lettre de chaque ligne vienne créer un autre mot. En fait, on écrit ce qu'on appelle une acrostiche, même si cela ne s'entend pas forcément en musique. Le groupe encore très jeune a commencé à sérieusement se faire connaître avec la sortie de leur clip Jairo M en 2015 qui a sédu la toile. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour les rockeurs fusion. En tant que musiciens japonais, nous avons des rêves comme jouer au Budokan, l'une des plus grandes salles du Japon. C'est un peu l'aspiration de tous les artistes nippo. Mais comme notre concept est central pour nous, on veut surtout essayer de diffuser notre musique à l'étranger. On veut voir la réaction du public en dehors de notre pays. Et pour nous, c'est vraiment ça le plus important concernant notre avenir. Placés à la rencontre de la tradition et de la modernité de l'Orient et de l'Occident, les membres de Roa maîtrisent la fusion d'Est en Ouest. La recette fonctionne, le résultat est entraînant et les chansons suffisamment variées pour les apprécier indépendamment. Maintenant, il leur reste à trouver le mélange secret entre Indie et Major pour dépasser toutes les frontières. et les chansons suffisamment variées pour les apprécier indépendamment.